Les soins sans consentement, ça concerne les personnes qui ont des troubles mentaux, qui rendent impossible leur consentement, le consentement des patients, et dont l'état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante. En France, depuis 1838, il y a eu des lois pour encadrer cette question. Une première loi en 1838, une deuxième loi en 1990, et nous sommes actuellement sous le régime de deux lois, l'une du 5 juillet 2011, et une seconde qui a été complétée par la loi du 27 septembre 2013. Donc les soins sans consentement, il y en a de deux sortes. Une concerne les admissions sur décision du représentant de l'État, c'est-à-dire du préfet, dans le cas où il y a un trouble à l'ordre public et à la sûreté, quand le trouble mental concerne l'ordre public et la sûreté des personnes. Et puis il y a des admissions en soins sur décision du directeur de l'établissement de santé. Et là, il y en a trois sortes. Les soins sur décision du tiers, les soins sur décision du tiers en urgence, et les soins pour péril imminent. Alors, qui les encadre ? Depuis la loi de 2011-2013, c'est le juge des libertés et de la détention qui voit tous les patients en soins sans consentement, au douzième jour de leur hospitalisation, assister d'un avocat qui est obligatoire. Et donc les soignants doivent être formés à expliquer aux patients cette audience du juge, pour lesquels les patients parfois ne comprennent pas pourquoi ils doivent voir un juge. Parfois, ils disent « je ne suis pas coupable ». Donc il faut que les soignants soient formés, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc il y a tout un travail là-dessus. Les soignants ne se sont pas appropriés toute la, j'allais dire la paperasse, mais enfin tous les documents qui sont nécessaires à la mise en œuvre de cette loi, et la notification des mesures. Ensuite, la préparation, donc les certificats de 24 heures, 72 heures, et la préparation de l'audience. Et on a beaucoup d'endroits où les soignants font ça de manière complètement mécanique, sans voir les enjeux pour les patients. Et là, il y a tout un travail justement sur la formation des personnels soignants, et de savoir qui fait quoi, et comment les patients vont être informés qu'ils ont le choix de leur avocat et tout ça. L'encadrement des mesures, c'est aussi par la commission départementale des soins psychiatriques, qui est supposée visiter les établissements de santé, et auxquels les patients peuvent s'adresser. Il y a le défenseur des droits, auxquels le patient peut s'adresser de manière personnelle. C'est-à-dire qu'il peut dire que sa situation, il peut écrire aux défenseurs des droits pour dire que sa situation personnelle n'est pas satisfaisante. Et enfin, il y a le comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants, qui est une instance qui visite les établissements de santé et qui fait un rapport plus du CGLPL. Mais nous, on fait des visites beaucoup plus fréquentes que le CPT, qui fait des visites beaucoup plus irrégulières. Parce que la loi qui définit les missions du contrôleur général des lieux de privation de liberté, c'est-à-dire la loi du 30 octobre 2007, dans son article 8, précise que le contrôleur général peut visiter à tout moment sur le territoire de la République tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d'une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement. Donc ça fait partie du domaine de compétence du contrôleur général. Et la mission du contrôleur général, c'est de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, de voir s'il y a des atteintes à leur dignité et de prévenir toute violation des droits fondamentaux, de même que de voir les conditions de travail des personnels et des intervenants. Alors là, il y a énormément de choses qui devraient être faites, mais je vous rappelle que le contrôle général, dans la loi qui justement institue le contrôleur général et la privation de liberté, on n'a pas de pouvoir d'injonction, on n'a qu'un pouvoir de recommandation. Donc le contrôleur général émet des recommandations, il émet aussi des avis, mais pas, encore une fois, ce ne sont pas des injonctions. Alors pour nous, les priorités, c'est de garantir des effectifs de soignants suffisants pour assurer les soins, mais également des activités, aussi bien occupationnelles que thérapeutiques, que ce personnel, aussi bien les soignants que les médecins, soient formés, notamment sur la question des droits fondamentaux, mais pas seulement, soient formés également en psychiatrie, puisque depuis 1992, les infirmiers n'ont plus de formation spécifique en psychiatrie, qu'on offre aux patients des conditions dignes d'hospitalisation, mais également de visite, qu'on maintienne les liens familiaux, notamment en autorisant les patients, sauf à de rares exceptions liées à leur état clinique, qu'on leur laisse leur téléphone portable, qu'on leur offre des salons de visite pour les patients et leurs familles dans des conditions correctes, qu'on recherche le consentement, puisqu'on est dans les soins sans consentement, que la recherche du consentement soit une priorité, notamment dans la période d'observation à l'arrivée du patient. Une des priorités aussi du contrôle, c'est de travailler sur toute la question de l'isolement et de la contention, qui a fait l'objet de beaucoup de travaux du contrôle général et une publication d'un recueil chez Dalloz. Alors, ça concerne d'abord la traçabilité des mesures d'isolement et de contention permettant l'évaluation des pratiques, que ces pratiques soient de dernier recours et non pas immédiatement sans réflexion, que les droits des patients isolés et contenus soient maintenus, que la surveillance soit effective et non pas aléatoire, et de proscrire la vidéosurveillance dans de tels endroits, que les conditions matérielles de l'isolement soient correctes et non pas, par exemple, le maintien de soins, donc un accès à l'eau pour les besoins et pas de donner à ces patients un soins hygiénique et de faire que le séjour en chambre d'isolement soit le plus court possible et à cet effet de garder ce qu'on appelle la chambre hôtelière, c'est-à-dire la chambre du patient, pour que la mesure d'isolement soit levée dès que possible, pour que le patient puisse retourner dans sa chambre à la fin de l'isolement, quand la mesure d'isolement est levée par le médecin. Il faut rappeler que ce qu'on voit dans les hôpitaux est très variable, non seulement d'un hôpital à l'autre, mais parfois d'un pôle à l'autre, voire d'une unité à l'autre. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on n'observe pas dans les prisons. Dans les prisons, il y a une certaine unité, je dirais, de fonctionnement. Mais là, en psychiatrie, c'est vraiment ce qui est marquant dans nos visites, c'est que vraiment il y a des pratiques extrêmement différentes. Dans un même pôle, par exemple, il peut y avoir trois unités. Je ne parle pas seulement d'unités de long cours ou pour des patients de géronto-psychiatrie, mais même pour des unités d'admission, pour des patients aigus, il y a des pratiques extrêmement divergentes, avec non seulement sous-tendues par des théories, je dirais, promenées par les psychiatres responsables. Ce n'est pas seulement une question de théorie, c'est aussi une question de pratique. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très frappant dans la situation de la psychiatrie aujourd'hui. Par contre, je pense que le respect des droits fondamentaux, notamment dans la notification des mesures d'admission en soins sans consentement, c'est quelque chose qui pourrait être fait partout et qui est loin d'être le cas.